Bonjour, quel plaisir, très bien. Nous travaillons avec Solving FSO depuis 6 ans, et moi je dirais que ce qui me frappe, c'est leur pragmatisme et leur réactivité. C'est très important pour des gens comme nous, et je dirais en une espèce d'une seule phrase, c'est « nous en mieux ». Alors « nous » parce qu'ils sont tout à fait opérationnels et tout à fait convaincus de nos problématiques, et « en mieux » parce qu'ils ont une forme de distanciation, qui est la fonction de conseil par rapport à l'immédiateté opérationnelle qui est la nôtre, qui leur permet de dessiner les bonnes directions, de proposer les bonnes solutions, et je crois qu'ils nous ont fait faire des progrès tout à fait considérables. Alors il est un fait que lorsque Solving FSO est arrivé en 2004, avant moi-même d'ailleurs, le problème était effectivement de retourner complètement le modèle opérationnel, d'avoir une approche de maintenance notamment de nos matériels ferroviaires tout à fait novatrices. C'était une forme de révolution, et ils ont su faire en sorte que cette révolution soit une évolution, c'est-à-dire qu'on a évité le drame, et on a pris tout ce qu'il y a de bon dans une évolution, c'est-à-dire des nouvelles techniques, des nouvelles méthodes, des nouvelles approches, et oui, je crois qu'effectivement c'est grâce à eux que nous avons aujourd'hui un business model particulièrement performant et extrêmement satisfaisant. Ce que je sais, c'est qu'Eurotunnel avait utilisé d'autres consultants qui ont été moins satisfaisants, qu'aujourd'hui je suis très satisfait de cette coopération qui dure depuis six ans. Très honnêtement, je pense qu'ils sont aujourd'hui vraiment parmi nous, ils font corps avec nous, c'est la même logique qui nous anime, et donc a priori je suis dans l'optique de dire que je n'ai pas de raison de changer une équipe qui gagne. Merci. 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 Merci.